On en sait un peu plus sur le profil d'Omar Matin, cet Américain de 29 ans natif de New York et décrit comme violent, instable aussi par les enquêteurs. On sait également que l'auteur de l'attentat contre la discothèque gay d'Orlando en Floride a été interrogé deux fois par le FBI. Retour sur la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des Etats-Unis avec Philippe Randriana Rimanan. Le cauchemar se déroule juste en face, à l'intérieur de la boîte de nuit. C'est la terreur sous les rafales de tir. A deux heures du matin, un homme pénètre dans le Pulse, club gay et lesbien d'Orlando, et ouvre le feu. Sur les 300 personnes présentes, 49 vont être tuées et 53 blessées. C'est la pire fusillade de l'histoire des Etats-Unis. Après un échange de tir avec des policiers, l'assaillant retient en otage ceux qui n'ont pas pu s'enfuir. La police négocie longuement avant de donner l'assaut au bout de trois heures. Il se trouvait dans des toilettes avec quatre ou cinq otages. Dans d'autres toilettes situées à l'opposé, il y avait environ 15 à 20 personnes. On a sauvé des dizaines de personnes sans savoir d'où elles provenaient. L'assaillant est tué. Il s'appelle Omar Sédik Matin. C'est un citoyen américain de 29 ans, d'origine afghane, résident ici, à Fort Pierce, en Floride. Un homme connu du FBI qui l'a interrogé en 2013 pour des propos extrémistes et en 2014 pour des liens présumés avec un djihadiste. Deux enquêtes classées sans suite. Vigile de profession, Omar Matin a pu s'acheter une arme de poing et un fusil semi-automatique qu'il va utiliser. Lors de l'attaque, il prête allégeance à l'État islamique qui revendique ensuite l'opération. Mais pour son père, il agit surtout par haine viscérale des homosexuels. La question du châtiment de l'homosexualité appartient à Dieu. Cela ne relève pas d'un serviteur d'Allah. Mais je suis vraiment attristé que mon fils ait commis cet acte. Les enquêteurs cherchent à déterminer d'éventuelles complicités, mais ne relèvent aucune menace imminente. Les 11 policiers impliqués dans les échanges de tir sont, eux, relevés de leur service pour les besoins de l'enquête. Avec nous sur le plateau de 64 minutes, Louis-Georgetin. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes militant LGBT, vous avez fondé la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. On vous connaît également comme étant le président d'Ukran, le comité représentatif des associations noires de France. Comment vivez-vous ces événements, Louis-Georgetin ? Alors évidemment, dans la douleur et la compassion. C'est un acte terroriste, homophobe, cela doit être dit. On n'en est pas tout à fait surpris. Daesh, de toute façon, a l'habitude de jeter des homosexuels du haut des immeubles. Et du coup, qu'il y ait un lien entre cette personne et Daesh n'est pas tout à fait surprenant. Il faut que l'enquête suive son cours. Mais d'emblée, il faut le dire, il s'agit d'un acte terroriste, homophobe. Avant de voir l'émotion aux États-Unis, notamment dans la communauté LGBT, une question aussi sur les réactions. Beaucoup commencent à remarquer que contrairement aux attentats du Bataclan en France, on se souvient de Barack Obama qui avait pris la parole très très vite à la Maison Blanche. Il avait eu quelques mots français par sympathie pour les victimes et pour toute la France. On a le sentiment qu'il n'y a pas les mêmes réactions aujourd'hui dans le monde. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez noté ? Et si oui, pourquoi ? Vous savez, aux États-Unis, on dit souvent « Black lives don't matter ». La campagne dit l'inverse. Mais la réalité, c'est que « Black lives don't matter », les vies noires ne comptent pas. C'est pareil pour les vieux homosexuelles. Elles n'ont pas le même prix que la vie des autres. Et c'est pour cela qu'effectivement, la réaction n'a pas la même intensité. Et même ceux qui réagissent omettent de dire qu'il s'agit d'homosexuels. Ils disent « un bar », comme si c'était n'importe quel bar qui avait été cité. Or, c'est un bar homosexuel qui a été visé, c'est un acte homophobe. C'est pour cela qu'il importe de le dire, de qualifier les choses. Et cela, sinon, tend à invisibiliser les victimes et le sujet dont on parle. Et ça ne vous a sans doute pas échappé, Louis-Georgetin. Une autre attaque visant la communauté homosexuelle américaine a été évitée de justesse, semble-t-il, à Los Angeles, puisqu'un homme équipé d'un arsenal d'explosifs et d'armes à feu a été arrêté. Juste après l'attentat d'Orlando, l'homme s'appelle James Howell. Il a 20 ans, il a déclaré au FBI qu'il avait prévu de causer des dégâts pendant la parade à Los Angeles. Louis-Georgetin, les Gay Pride ont déjà commencé en France. Il y en a eu en province. Ce sera le 2 juillet à Paris. Est-ce que, dans ce contexte, vous demandez un renforcement de la sécurité ? Bien entendu. Et je trouve que c'est vraiment extraordinaire que dans le même jour, il y ait ce jeune homme d'origine afghane et un autre homme blanc, avec des motivations sans doute différentes. Ça montre bien que ce n'est pas une question d'origine ou de religion. On peut être chrétien, athée, musulman, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le fondamentalisme, quelle que soit la religion, et cette coïncidence des agendas est là pour le rappeler. Alors l'émotion est donc vive partout aux États-Unis, pas seulement, mais en particulier dans la communauté gay, la communauté LGBT, lesbienne, bi et transsexuelle. De nombreuses associations font part, bien évidemment, de leur tristesse. Elles appellent aussi dans le même temps à l'unité. Sur le plan politique, cette attaque pourrait avoir des répercussions sur la campagne électorale de la présidentielle américaine. Images commentées par Mevalo. Que ce soit à Washington, devant la Maison Blanche, à Seattle ou encore à Chicago, dimanche, aux quatre coins du pays, les rassemblements se sont multipliés. Bougies, messages, prières et surtout beaucoup de drapeaux arc-en-ciel, le symbole de la communauté LGBT. À New York, des centaines de personnes se sont réunies devant le Stonewall Inn, le bar emblématique de la lutte pour les droits des homosexuels. On répond en tant que communauté. C'est ici que la révolution gay a commencé. C'est l'endroit où nous nous sentons en sécurité. Les bars et les boîtes de nuit ont toujours été un refuge pour les homosexuels. Avec l'attaque contre la discothèque d'Orlando, la communauté se sent aujourd'hui encore visée pour ce qu'elle est, tout comme la minorité musulmane qui craint l'amalgame. Les criminels, les terroristes et les extrémistes veulent nous diviser. En tant que musulmans, en tant qu'américains, il est temps de s'exprimer et de mettre les choses au clair. Nous ne tomberons pas dans la haine ni dans la peur. Et aux politiciens qui tentent d'exploiter cette tragédie, je leur demande de respecter les victimes et leurs proches. Sauf qu'à cinq mois de la présidentielle, l'instrumentalisation a déjà commencé, via les réseaux sociaux et des deux côtés. Le républicain Donald Trump, qui veut interdire aux musulmans d'entrer aux États-Unis, s'est immédiatement félicité de sa clairvoyance et a appelé Obama à démissionner. La démocrate Hillary Clinton, elle, a saisi l'occasion pour s'en prendre une fois de plus au lobby des armes à feu. Avec nous en plateau, Louis-Georgetin, militant LGBT. Vous avez évoqué tout à l'heure l'organisation État islamique qui jetait par les fenêtres des homosexuels, notamment en Irak. Au-delà de cette organisation djihadiste, comment expliquez-vous que dans nos sociétés occidentales, il y ait une telle haine de l'homosexualité ? Il y a toutes sortes de raisons. Il y a une raison majeure, pas la seule, l'intégrisme, je l'ai dit, de toutes les religions. Vous savez, il y a ceux qui veulent exclure les homosexuels, ceux qui veulent exclure les musulmans. Nous devons rejeter les uns comme les autres. Nous sommes pour une société inclusive. Et il faut comprendre qu'il y a évidemment un continuum entre ceux qui refusent l'égalité des droits, le mariage pour tous par exemple, ceux qui disent, comme Christine Boutin, l'homosexualité est une abomination, et puis ceux qui vont jusqu'au bout de l'acte et qui commettent des attentats. Et donc ceux qui ne comprennent pas qu'il y a un continuum entre cela font une grave erreur. Je vous invite à lire la communication de Daesh. Ils disent que l'homosexualité est une perversion, une décadence, qu'on ne devrait pas parler d'homosexualité dans les classes, dans l'enfance. C'est-à-dire qu'au fond, ils disent exactement la même chose qu'un certain nombre d'homophobes de chez nous. Mais justement, vous parlez des classes, ça passe par quoi alors pour changer l'éducation ? On est en 2016. L'éducation. La merde de toutes les batailles, c'est l'éducation. Le jeune homme lui-même, qui a commis cet attentat, a dit à son père deux mois plus tôt, il a vu deux homosexuels qui s'embrassaient, ça l'a mis en colère. Eh bien, il ne faut pas que les homosexuels arrêtent de s'embrasser. Il faut que les gens puissent au contraire s'habituer tout le temps à avoir cette diversité, cet amour tout simplement. Et c'est cela qui va provoquer une société de concorde et mettre un terme, je l'espère en tout cas, aux violences. Et je précise, Louis-Georgetin, que vous avez co-dirigé un ouvrage, un dictionnaire contre l'homophobie. On l'a vu tout à l'heure. Merci à vous d'être venu témoigner sur notre plateau.